Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est ici pour parler de la CDP, de l'intelligence artificielle au service de l'optimisation de l'expérience client, avec finalement un objectif majeur qui est de mieux connaître ses clients pour finalement éviter les zones d'ombre. Si on regarde une zone d'ombre, c'est quoi ? Donc ici on peut voir par exemple deux profils qui paraissent plus ou moins similaires, donc ils ont exactement la même vie, pardon, exactement les mêmes affinités, on pourrait penser finalement qu'on pourrait les targeter de la même façon. Et si on regarde finalement qui se cache derrière ces profils, on comprend qu'une zone d'ombre finalement c'est le fait de ne pas avoir assez d'informations et du coup pouvoir targeter finalement les clients d'une façon qui pourrait être assez biaisée. Et du coup la CDP elle est là pour répondre à cet objectif, pour répondre à ce challenge qui est finalement d'avoir une connaissance client 360, c'est-à-dire de récupérer tous les points de contact, toutes les données que j'ai de mes clients au même endroit, les unifier, avoir cette base client. Donc une CDP ça ne va pas du tout remplacer des outils, en fait ça va les orchestrer, c'est-à-dire que ça va vraiment récupérer toutes les sources de données que vous avez, qui comportent des données de clients. Et en deuxième, avec toutes les données déjà récoltées, le but c'est d'ajouter finalement finalement une couche d'intelligence, donc une couche de valeur ajoutée pour mieux connaître ses clients. Du coup là on peut voir un exemple de profil 360, c'est-à-dire des données qui vont venir directement de vos sources externes, mais également toutes les données qui vont venir de l'enrichissement produit. Donc ça peut être, par exemple, ça va dépendre des industries, mais ça peut être le type d'utilisateur, ça va être la prédiction de lifetime value, c'est-à-dire combien un client va dépenser, prédire chez moi tout au long de sa vie, ou d'autres exemples de scores de prédiction, de quel est son canal préféré, quelles sont les recommandations produits, etc. Et finalement, pour répondre à ce profil 360 et cet enrichissement, il y a un challenge majeur qui est le gap entre les ressources et les données qu'on a, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de données, donc il y a une explosion en termes de sources de données et en termes de nombre de données. Et finalement, la ressource en termes d'experts de données, donc les data scientists, finalement, ne suit pas cette courbe croissante. Et du coup, nous, ce qu'on propose finalement chez Traged Data, c'est de se dire proposer de l'enrichissement à tout type d'équipe, c'est-à-dire proposer aux marketeurs de pouvoir enrichir les données avec un interface business, donc assez simple d'utilisation du glisser-déposer-déclic. Ensuite, proposer à des ingénieurs data, finalement, des modèles de code qui sont mis à disposition, qui sont à personnaliser, donc avec des compétences un peu plus techniques, par exemple, du SQL. Et enfin, proposer à des data scientists qui utilisent la CDP, un outil puissant qui va permettre de récupérer leurs propres modèles sur la plateforme avec des compétences un peu plus techniques. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à un peu près comment, finalement, la CDP va être utilisée pour enrichir les données par tout type, justement, de profil. Et on va commencer par les marketeurs. Du coup, les marketeurs, ils vont pouvoir utiliser une fonctionnalité de Traged Data qui va permettre de créer des modèles de prédiction ou de lookalike, donc avec des clics, avec un interface business. Ça, ça va permettre de répondre à différents types d'engagement, différents types, pardon, d'objectifs. Donc, par exemple, réengager ses clients, faire la propension, par exemple, à l'engagement, avec des résultats en termes de rétention client qui sont le taux d'attrition, par exemple. Un autre objectif, ça pourrait être l'acquisition client, c'est-à-dire pouvoir faire des propensions à la conversion, par exemple. Et le dernier, ça pourrait être se focaliser sur qui sont mes clients à haut potentiel et faire de la prédiction de, voilà, par exemple, futur client haut potentiel. Et du coup, pour montrer comment ça fonctionne dans la plateforme, on va prendre le dernier exemple, donc prédiction de futur client haut potentiel. Ici, en fait, chez Traged Data, on a quatre étapes. Donc, la première étape, ça va être de créer un échantillon positif, donc de dire à l'heure actuelle, donc en fonction de mon industrie, en fonction de mon entreprise, quels sont mes clients à haut potentiel aujourd'hui. Donc, utiliser des règles de glisser-déposer pour créer cet échantillon. Ensuite, finalement, l'algorithme, il va tourner tout seul, il va proposer ses scores de prédiction qui sont définis en quatre catégories, en fonction de toute ma base clientèle. Du coup, par exemple, comprendre quels sont les clients qui sont extrêmement probables, probables, marginals ou pas du tout probables, finalement, de ressembler à mon échantillon positif, par exemple, de clients haut potentiel. Et du coup, avant d'utiliser ces résultats, le but, c'est de vérifier si c'est des résultats qui sont fiables. Et du coup, ce qu'on propose, nous, chez Traged Data, c'est vraiment un dashboard qui va venir automatiquement comprendre si j'ai assez de données, si mes données, elles sont assez fiables, justement, pour utiliser ces résultats. Donc, par exemple, on va avoir des scores des pourcentages de fiabilité. On va comprendre, finalement, combien de personnes sont dans mon échantillon positif. Et ça, ça va permettre de soit j'ai assez de données, je peux utiliser les résultats, soit, finalement, réaffiner et retravailler, justement, cette fonctionnalité. Et enfin, finalement, si je suis contente de mes résultats, si c'est assez fiable, le but, c'est de pouvoir commencer à les utiliser dans la segmentation. C'est-à-dire que c'est des scores qui sont attribués à chaque profil client. et, du coup, de pouvoir se dire j'ai envie de créer une campagne avec ces personnes à futur haut potentiel, se dire récupérer toutes les personnes qui sont probables ou extrêmement probables, par exemple. Et envoyer, finalement, ces campagnes sur différents réseaux, que ce soit du social, du display, de l'email. Donc, ça, c'est la première partie, justement, pour les marketeurs. Donc, quatre étapes. Et, en fait, ça va permettre à des équipes marketing de commencer déjà à enrichir le profil 360 de chacun des clients avec, finalement, tout type de probabilité, de propension. Voilà, ça peut être la propension à la conversion, propension à l'attrition, à l'engagement avec un certain produit, une certaine créative, une certaine campagne. Ou, finalement, ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire propension de clients futurs au potentiel. Et, ensuite, on passe au deuxième type de profil, c'est-à-dire des ingénieurs data. Donc, là, ici, nous, ce qu'on propose, c'est une librairie de modèles qui sont préconstruits, qui sont à disposition. Et, là, ça va permettre vraiment de récupérer les modèles qui nous intéressent et de les customiser, finalement, en fonction de mon catalogue produit, en fonction de mes canaux. Donc, là, ça va permettre de répondre à différents types d'objectifs. Donc, là, on peut voir des petits exemples. Ça peut être, voilà, pouvoir personnaliser chaque interaction avec ses clients. Donc, là, utiliser des modèles de quels sont la next best action, la prochaine action à pousser, c'est-à-dire quelle campagne pousser à chacun de mes clients, à quelle heure de la journée, sur quel canal. Ça peut être des recommandations produits, ça peut être de l'attribution multi-touch. Ensuite, si on reprend l'exemple de tout à l'heure qui est de prédire des clients à haut potentiel, là, ça pourrait être plutôt de récupérer, justement, une fonctionnalité de prédiction Customer Lifetime Value, de tout type de prédiction de vente, de trafic, etc. Ou utiliser, finalement, ce machine learning, ces algorithmes pour compléter des profils, c'est-à-dire faire pour l'unification et la déduplication des profils, faire du fuzzy matching, pouvoir prédire l'âge, le sexe des personnes, pouvoir analyser tous les sentiments en fonction de toutes les données que j'ai dans la CDP. Et du coup, ici, comment ça fonctionne ? On va prendre l'exemple de la next best action, donc comment ça fonctionne chez Treasure Data. Donc là, il y a trois étapes. Donc la première, c'est en fait, je vais sur ma librairie Treasure Data et je vais pouvoir commencer à sélectionner les modèles qui m'intéressent et récupérer le code. Donc là, je récupère le modèle qui m'intéresse et ensuite, je vais pouvoir personnaliser le code en fonction de mon catalogue produit, en fonction de toutes les informations que j'ai sur ma plateforme, sur ma CDP. Et enfin, du coup, après avoir personnalisé, le modèle va tourner et là, je vais pouvoir analyser les résultats. Donc là, si on prend l'exemple de la next best action, en fait, l'algorithme va utiliser toutes les données qui sont disponibles dans ma CDP qui sont liées finalement à ce profil 360, donc des données de comportement, des données de profil, voilà, ça peut être vraiment tout type de données qui sont récoltées ou qui sont déjà enrichies sur la CDP. Là, ça peut être un exemple de retail, donc ça va me scorer finalement tout mon catalogue produit en me disant quelles sont les catégories de produits qui m'intéressent le plus pour chacun de mes clients, peut-être quel type de couleur ou quel style. Et grâce à toutes ces informations, ça va commencer à me définir finalement les recommandations des produits qui pourraient le plus convenir à chacun de mes clients. Donc l'algorithme, il va s'occuper de la partie recommandation produit, mais il va aussi s'occuper de la partie recommandation de finalement sur quel canal je devrais contacter chacun de mes clients et à quelle heure de la journée. Donc en fait, toutes les données d'engagement vont être récupérées dans la CDP et le but, c'est de comprendre sur quel canal je vais avoir plus de conversion, plus d'engagement et d'envoyer le bon message sur le bon canal à la bonne heure. Et du coup, avec cette librairie justement d'algorithmes qui sont mises à disposition, ça va me permettre de compléter, là c'est vraiment des exemples, on en a beaucoup d'autres, ça va me permettre de compléter finalement le profil de chacun des clients avec ce qu'on a vu tout à l'heure, par exemple le canal préféré, quelle est l'heure de contact préféré, le prochain produit à pousser, la prochaine campagne, le prochain contenu, ou faire des prédictions par exemple de lifetime value ou d'analyse de sentiments. Et enfin, qu'est-ce qu'on propose justement pour les data scientists ? En fait, on va proposer, nous on vient du big data, donc on va proposer un environnement qui va permettre aux data scientists de récupérer leurs propres modèles et justement de les faire tourner directement sur la CDP sans avoir besoin de apprendre un nouveau langage. Voilà, donc ça va vraiment être laissé libre choix aux data scientists de soit faire tourner finalement leurs modèles dans leur environnement local et récupérer les résultats directement dans la CDP, soit pouvoir faire tourner ces modèles dans la CDP directement et toujours, voilà, sans apprendre de nouveaux langages et sans refaire de zéro. Les bénéfices justement pour déployer ces modèles dans la CDP, donc déjà c'est hautement évolutif, ça veut dire que voilà, je vais pouvoir avoir toute la puissance de la plateforme pour faire tourner tout type de modèle automatiquement. Ça va supporter beaucoup de langages qui sont communément utilisés, ça peut être du SQL, du Python, du R, une transparence complète, c'est-à-dire que j'ai accès au code, je peux le raffiner en fonction des permissions données dans la CDP, je vais pouvoir vraiment le modifier et y avoir accès en transparence complète. Ensuite, finalement, si mon modèle tourne dans la CDP, les données et les résultats sont accessibles directement par les marketeurs, donc ça va me permettre de segmenter avec des données qui sont extrêmement mises à jour. Et voilà, automatiser de bout en bout, c'est-à-dire avoir une plateforme qui va me permettre de récolter des informations, de faire tourner mes modèles et de les utiliser par les marketeurs. Et la dernière partie, ce sera la visualisation facile, de pouvoir enregistrer les résultats, de pouvoir les exporter à tout moment, de pouvoir analyser chacun de mes modèles directement sur la CDP. Et du coup, le but, c'est vraiment, nous on s'est dit que l'enrichissement c'était extrêmement important et qu'il y a beaucoup de types de profils différents qui utilisent une CDP, donc le but, c'est vraiment de proposer de l'enrichissement en fonction de différentes compétences techniques, c'est-à-dire proposer justement aux marketeurs un interface facile d'utilisation qui permet avec des clics du glisser déposé finalement de commencer à créer des modèles de prédiction ou des lookalikes, de proposer justement à des ingénieurs data des modèles qui sont préconstruits justement pour faciliter et accélérer le processus d'enrichissement de données et enfin de proposer et enfin de proposer aux data scientists de pouvoir récupérer ses propres modèles sur la plateforme voilà et afin d'avoir finalement le profil le plus complet possible c'est-à-dire récupérer toutes les données que vous avez déjà finalement dans toutes les sources qui sont en silo et en plus d'enrichir le profil avec de nombreux modèles et du coup aujourd'hui on a beaucoup parlé de la partie enrichissement enrichissement en sachant qu'une CDP c'est pas du tout que la partie enrichissement le but d'une CDP c'est d'abord de créer une vue 360 c'est-à-dire de récupérer toutes les données au même endroit de pouvoir stocker ces informations de pouvoir résoudre l'identité c'est-à-dire avoir un profil 360 de chacun de ses clients ensuite l'enrichir pour finalement donner accès à ces données aux équipes business c'est-à-dire aux équipes marketing pour faire de la publicité personnalisée aux équipes commerciales ou services de pouvoir finalement avoir cette vue avoir accès aux données toujours en temps réel 360 de ses clients pour être sûr de comprendre l'historique de comprendre les engagements antécédents et surtout justement de pouvoir avoir un message consistant entre chacune des équipes justement pour être sûr de parler de la même façon à chacun de clients même s'ils sont en contact avec finalement des équipes différentes voilà si vous avez des questions n'hésitez pas merci en tout cas normalement on a dix minutes pour les questions en plus des informations nous en général nos clients ont au minimum un million de profils dans la plateforme voilà et justement c'est pour ça que voilà plus d'informations le mieux bonjour Sandra j'aimerais savoir si vous pourriez nous donner un exemple de cas client de façon anonymisée le temps qu'il faut pour mettre en place ce que vous avez présenté un projet de CDP voilà et de là où le cas client est parti et là où ça l'a mené et quel résultat ok on a beaucoup on pourra vous envoyer également en général nous ce qu'on essaye de faire c'est de proposer des projets en huit à douze semaines sans tout connecter c'est à dire qu'on va se focaliser sur les deux trois cases d'usage les plus importants pour chacun de nos clients et ensuite le but c'est d'apporter de la valeur en huit à douze semaines c'est à dire de connecter de créer ce profil 360 et d'utiliser de lancer la campagne marketing c'est à dire d'avoir de la valeur après douze semaines voilà en se focalisant toujours sur les cas d'usage les plus importants les sources adéquates justement je peux répéter la question sinon si vous voulez est-ce que vous avez des clients qui utilisent votre plateforme pour le service client justement pas pour le marketing justement on a commencé avec des cas d'usage marketing et là on est en train de se développer d'autres parties pour les équipes service client et pour les équipes commerciales et en fait le but c'est de toujours avoir le même soc client mais en fait c'est vraiment de proposer en temps réel une vue 360 dans l'outil de client telling de choix du coup ça voudrait dire finalement avoir accès à cette vue 360 dans on a souvent Genesis par exemple et voilà de pouvoir accéder et rechercher les informations en temps réel sans avoir à se connecter sur Trader Data sans avoir à reprendre enfin réapprendre un nouvel outil donc c'est de plus en plus utilisé bonjour donc on parle beaucoup de personnalisation et je voulais savoir si on avait la capacité à personnaliser des displays vers les réseaux sociaux et autres pour communiquer vers nos clients mais du coup l'ensemble de nos clients avec des messages qui sont personnalisés à eux spécifiquement alors pour la personnalisation finalement le but d'une CDP c'est d'avoir cette connaissance client et du coup d'envoyer les bonnes informations aux bonnes plateformes par exemple pour tout ce qui est personnalisation en fait on va envoyer toutes les informations qui sont récoltées et qui sont construites sur la CDP aux outils de personnalisation en temps réel du coup nous on voit beaucoup des exemples de personnalisation web c'est à dire envoyer en temps réel toutes les informations de chacun des clients pour être sûr que finalement j'ai une personnalisation enfin je peux lancer et je peux personnaliser par exemple mon site internet je ne sais pas si c'est plus site internet ou plateforme marketing qui est ok le but c'est vraiment d'envoyer toutes les informations de chaque client pour permettre aux plateformes marketing de créer la campagne et de personnaliser chaque interaction donc la CDP elle s'arrête vraiment sur on ne lance pas la campagne on envoie vraiment les bonnes informations au bon endroit est-ce que vous faites des tests justement autour de la personnalisation entre ceux qui ont un message personnalisé puis un message standard ou pas de message alors la question c'est ça il faut que je répète la question ok du coup est-ce qu'on fait des tests entre ce qui est personnalisé et pas personnalisé là c'est possible par exemple en fait les données elles peuvent être récupérées toutes les données seront récupérées directement dans la plateforme et du coup nous on a par exemple on a un outil de dashboarding de reporting qui va permettre de créer autant de dashboards que nécessaire avec les données qui sont disponibles dans la plateforme donc le but ça pourrait être par exemple de créer ce type de rapport ou de dashboard pour comprendre les performances marketing justement en fonction de ce qui a été personnalisé et pas personnalisé bah merci beaucoup applaudissements Merci.